Excusez-nous pour la réunion qui a beaucoup évolué sur son format, entre le présentiel, le webinaire, les ateliers qu'on a été obligés de supprimer, puisque dans le cadre des élections législatives, certains anciens monopoles d'État se sont sentis retrouver leur âme d'anciens services publics, pensant qu'ils étaient aussi assujettis à la réserve. Donc, on avait voulu faire ces ateliers de mi-mandat un petit peu en différé, puisque avec Mairie 2000 et l'AMF, puisqu'on est les derniers ateliers de mi-mandat, je vous remercie d'être présents, puisqu'on a quasiment tous les inscrits. Donc, sur la journée, ce matin, avec Bénédicte Baradel, qui intervient régulièrement aussi chez nous, on va faire remobiliser une équipe municipale. Et cet après-midi, on va faire donc avec l'UGAP sur les marchés adaptés des petites communes, avec notamment un peu pour la transition énergétique. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits ou qui souhaiteraient l'être, avec Bénédicte Baradel, on a la semaine prochaine une fonction bien terminée, le mandat municipal, mais qui est en présentiel à la Tour de Salvanie. On a huit inscrits aujourd'hui, donc s'il y a une ou deux personnes qui vont venir, vous nous passez un mail et on vous inscrit avec plaisir. Donc, je remercie encore une fois Mérie Demille pour l'organisation de ces ateliers, pour les différents changements, parce que ce n'est pas forcément difficile à organiser. Les présentations vous seront envoyées. Elles seront envoyées aussi à l'ensemble de nos élus, donc les maires, les présidents d'intercommunalité et la métropole de Lyon. Voilà, donc on va partir sur un petit atelier d'une heure et demie, comme on le fait d'habitude en webinaire. Si vous avez des questions, comme d'ordinaire, vous intervenez soit dans le chat ou à la fin de chaque séquence. On vous demande de couper votre son, votre micro et pas le son, excusez-moi. Et puis, je n'en serai pas plus long et je vous souhaite à tous un bon webinaire. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Baradel. J'aurai donc le plaisir d'animer cet atelier ce matin. Pour me présenter en quelques mots, je suis dans ma troisième vie professionnelle, puisque après mes études, j'ai d'abord été pendant une quinzaine d'années collaboratrice d'élus dans à peu près tout niveau de collectivité territoriale, dans différents départements et régions. J'ai ensuite travaillé pendant dix ans en chambre de commerce. Là, j'ai été confrontée à des enjeux de transformation et des enjeux managériaux. Et depuis 2015, j'ai créé ma société et j'accompagne aujourd'hui d'une part les élus pour les aider à prendre du recul, surtout dans ces périodes plus que compliquées, plus que troublées où vous êtes toute la journée le nez dans le guidon des urgences. Et deuxième partie d'activité, j'accompagne les réflexions sur les évolutions professionnelles et les relations au sein des équipes, que ce soit des équipes municipales, des équipes d'agents ou dans les entreprises. Voilà, en quelques mots, je reviendrai dessus plus tard. Donc, je ne sais pas dans quel ordre vous souhaitez procéder, qui se présente en quelques mots ? Bien, alors moi, je vais prendre la parole. Je suis Philippe Thibault, je suis conseiller délayé sur la commune de Saint-Germain-Huel. C'est mon premier mandat et j'ai en charge tous les réseaux eau potable, eau usée, ainsi que développement de la fibre et diverses fonds, comme une de 2500 personnes. Voilà, en deux mots. Merci bien. Bonjour, ma classe est lue à la Corba. Je devrais m'absenter au milieu de la chose que je pouvais pas faire. C'est l'accord, merci. Bonjour, pardon, Stéphanie Notin, élue sur Jeunas dans l'opposition. Et c'est mon premier mandat et voilà, je participe à l'ensemble de vos représentations. Madame Baradel, dès que je peux, vous m'aviez effectivement, on s'était déjà rencontré une première fois. Donc voilà, merci pour ça. Merci. Alors, ensuite, madame, pardon, Christian. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, monsieur Bradel. Oui, bonjour. Donc, Christian Bradel, je suis le maire de la commune de Vendry-sur-Tourdine, une commune nouvelle de 5408 ans. D'accord, très bien. Ensuite, je vais peut-être un peu directives. Madame, avec le numéro de téléphone, si vous pouviez d'ailleurs renommer pour qu'on puisse savoir qui vous êtes. Madame, 802, 24. Bon, on va passer sur la liste après, on verra. Ah, madame Bayot, moi j'ai sur la liste ensuite. D'accord. Ensuite, qui se présente ? Je vais faire par ordre d'écran, Guylaine, parce que c'est le prénom que je vois s'afficher. Si vous pouvez mettre le micro, voilà, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, madame. Ah, on ne vous entend pas, il n'y a pas de son. Le son est coupé. Voilà, c'est bon. Non, il y a un problème de son, on ne vous entend pas. Oui, vous avez un problème de son, parce que le micro est bien activé, mais on va vous laisser régler ce petit souci. Si vous n'y arrivez pas, vous pourrez toujours poser vos questions dans le chat, comme vous l'avez fait là, pour nous saluer. Tout à fait. Luc Fornas. Bonjour. Bonjour, monsieur. Luc Fornas, de la mairie de Savigny, conseiller municipal minoritaire. Très bien. Donc, une commune de 2000 habitants qui dépend de la CCPA, comité de commune du pays de l'Arbrel. Merci. Ensuite, monsieur ou madame Fusier, je ne sais pas. Oui, donc, Bernard Fusier, bonjour. Je suis conseiller municipal à Sainte-Foy-les-Lyon, en charge de l'économie, avec d'autres, de l'urbanisme, un petit peu de l'informatique. Voilà, je suis depuis peu de temps, enfin, je vais être bientôt à la retraite, donc ça me permet d'avoir un peu plus de temps à consacrer au mandat maintenant. Et donc, je fais énormément des formations proposées par l'AMF pour améliorer un peu ma connaissance de tout ça. Voilà. Eh bien, parfait. On va s'impliquer encore plus en deuxième partie du mandat, donc en troisième tiers du mandat. Parfait. Merci beaucoup. Monsieur ou madame Butech. Oui, bonjour. Donc, je suis Catherine Butet. Donc, pareil, on s'est déjà rencontrés à une formation à la Tour. Je suis le maire de Rivolet, un petit village dans le Beaujolais de 600 habitants. Et c'est mon premier mandat. Bien, merci. Madame Pariot. Oui, bonjour. Véronique Pariot. Donc, je suis adjointe au développement durable et à l'urbanisme sur la commune de Lima. Et je suis à mon quatrième mandat. Si, Gilles Cattelin. On ne vous entend pas. Monsieur Cattelin. Bon, on reviendra après. Charine Berger, je vois qu'elle a ouvert son micro. Exactement. Bonjour madame. Je vous ai juste... Ah, vous avez rééteint votre métro. On va fermer votre micro. C'est peut-être moi qui ai fait par erreur. On va y arriver. Madame Berger, je crois que j'ai coupé par inadvertance votre micro. Non, non, c'est moi qui l'avais fermé. Donc, je le referme. C'est génial. Non, non, c'était pour vous présenter en quelques mots. Pardon, donc, je suis Karine Berger, je suis maire de Saint-Paul-Argentière et vice-présidente à le comité de commune du Mont-de-Lionnet. Très bien, merci beaucoup. Je vais monsieur et madame Cichet. Monsieur Séverine, bonjour. Je suis première adjointe à la mairie de Talouillet sur le secteur de la Coupe Amour. Merci. Monsieur Dessénièche. On ne vous entend pas. Non, on ne vous entend pas. Votre micro est pourtant ouvert. Là, il vient d'être refermé. On voit qu'il y a des personnes qui ne se sont pas présentées, là. Oui. Allez-y, prenez la parole. J'aimerais bien avoir le nom de la dame, là, 802-462-4506. Ce n'est pas un matricule, c'est juste le numéro de la réunion. Alors, Gilles, là, Gilles, peut-être ? Je pense que c'est Gilles Catlan qui doit avoir des points de connexion. Oui, d'accord. Bon, eh bien, cela restera un mystère pour ce numéro. On attaque ? Oui. Est-ce qu'on a oublié quelqu'un, là ? Je ne pense pas. Je ne sais pas comment tout le monde s'est présenté, là. Très bien, c'est bien. Je pense que c'est peut-être moi le matricule que vous avez porté. Ah, c'est tout à fait ça. Alors, donnez-nous votre nom. Donc, je suis Madame Fayol. Votre prénom ? Marie-Thérèse. Je suis adjointe à la mairie de Duerne. Merci. Voilà. Je vais pouvoir vous renommer. J'espère que je n'ai pas fait de fautes. Oh non, je pense… Deux L.E. Deux L.E. Voilà. Je corrige. Merci. On attaque. On attaque. Je vais partager le support que vous aurez. L'idée étant évidemment pas que je vous enferme dans un support et que je vous donne des choses théoriques, mais c'est qu'on soit le plus possible en interaction et en question, puisque le sujet est vaste de toute façon. Et donc, autant qu'on parte le plus possible de vos situations et de vos questions particulières. Pourquoi aujourd'hui cet atelier ? Même si ça s'intitule mi-mandat, effectivement, nous ne sommes plus tout à fait au mi-mandat, nous sommes plutôt aux deux tiers de mandat. Certains peuvent avoir l'impression que c'est tard, voire trop tard. Je pense pourtant que par rapport à ce début de mandat plus qu'exceptionnel, dans des circonstances qui ont été complexes, avec une succession de crises qui a fait que la cohésion des équipes a pu être affectée, puisqu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu être faites comme sur les mandats précédents, avec un embarquement des équipes qui a été, à mon sens, plus compliqué. Le fait que vous avez été pris en tant qu'exécutif par la gestion des urgences, le fait que des réunions n'ont pas pu se tenir en vrai, et donc tout cet espace de compréhension, de formation, d'interaction n'a pas pu avoir lieu, peut-être qu'aujourd'hui, il y a des incompréhensions, ou des choses à recadrer, à repréciser, pour pouvoir justement bien terminer cette deuxième partie de mandat, en tirant les enseignements de ce qui a été fait ou de ce qui n'a pas été fait, des incompréhensions qui ont pu s'installer, pour pouvoir les résoudre aujourd'hui dans la mesure du possible. L'idée aujourd'hui, c'est de partager quelques constats sur l'état des lieux, pour pouvoir aider à approfondir les difficultés qui potentiellement peuvent être rencontrées, pour essayer de trouver quelques clés de compréhension, et surtout des solutions qui parfois peuvent être finalement assez pratiques, et surtout du partage d'expériences par rapport à ce que vous vouliez les uns et les autres. C'est-à-dire que dans la salle, nous avons des personnes qui sont dans la majorité, et d'autres qui sont dans l'opposition, donc évidemment, ce ne sont pas les mêmes problématiques, et j'espère que je pourrai vous aider selon vos sujets. Le principe, c'est qu'on soit dans l'écoute mutuelle, sachant que, je vous le rappelle, ce webinaire est enregistré, donc par rapport à la liberté de parole, peut-être que ça peut vous poser un souci aussi. Donc, je vous laisserai vous exprimer, ou pas, selon ce que vous avez envie de dire, pour que vous puissiez partager vos expériences, et surtout repartir avec des idées pratiques, notamment de ce que font les uns et les autres, pour qu'on puisse s'exprimer en toute bienveillance, et sans aucun jugement, pour être concret et sans mettre personne en difficulté. Pourquoi avez-vous choisi cet atelier ? Pour qu'on parte peut-être déjà sur quelque chose de concret, je ne sais pas si vous avez éventuellement une situation ou une problématique que vous souhaitez plus particulièrement évoquer aujourd'hui, pour que ça puisse bénéficier tout le monde. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer sur le sujet ? Certains ont dit qu'ils avaient déjà participé à des formations que j'avais animées, donc merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des sujets plus particuliers que vous aviez envie d'évoquer aujourd'hui autour de cette thématique « Remobiliser une équipe à deux tiers de mandat ». Allez, courage ! La première prise de parole est toujours la plus difficile. Je rebondis sur l'invitation. Moi, on est deux élus aujourd'hui, et qu'on ne soit ou non en responsabilité, on s'est énormément investis sur le mandat. Ce n'est que deux voies, mais c'est vrai que remobiliser aujourd'hui avec le contexte dans lequel on évolue, ce n'est pas facile. Il y a une distance qui s'est installée, donc recréer cette envie de porter un projet et de continuer à agir autant qu'on peut sur les décisions, sur les échanges, qu'on a continué à travailler sur un échange constructif, alors même qu'on va rentrer dans une période forcément qui soit un petit peu plus, on va dire, à regret, mais un peu plus concurrentielle sur cette fin de mandat. Voilà, c'est comment est-ce qu'on reste aligné autour d'un projet de territoire, finalement, qui a été le nôtre en début de mandat, avec un contexte qui finalement change dans la relation à la fois au sein de son équipe et à la fois vis-à-vis de l'équipe en face. Voilà, donc comment, malgré le durcissement d'un ton, y compris la radicalisation du ton, en général, dans le débat public, comment est-ce que, alors qu'on avait plutôt construit quelque chose autour d'un dialogue sain, apaisé, serein, on arrive à continuer à fédérer. Voilà. Vous fédérez l'équipe d'opposition. Pour vous, c'est plutôt ça. Oui, après, on a appris à travailler avec l'équipe majoritaire, donc on a quelque chose qui fait qu'on a créé des liens, malgré tout, qui sont plutôt sains, et l'idée, c'est de ne pas perdre cette qualité-là jusqu'à la fin. Enfin, l'intérêt général, on sera, à mon avis, grandi et sorti, donc si on peut garder ça, c'est à mon avis, voilà, autant que faire se peut, ce serait bien pour tout le monde, je pense. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer sur les attentes par rapport à cet atelier ? Moi, je veux bien. Oui, madame, vous êtes. Oui, donc moi, en fait, j'ai été élue maire, mais lorsque le premier maire a démissionné, donc moi, j'ai été élue, ça va faire deux ans, donc le 23 juin 2022, donc j'ai repris une équipe où j'étais conseillère, je n'étais même pas adjointe, et mon souci aujourd'hui, c'est que les gens viennent de moins en moins en conseil, quelquefois, on ne peut être que 11 sur 15, et puis aussi, quelquefois, quand on demande qui veut être secrétaire, eh bien, il y a un grand blanc. Bon, la dernière fois, il y en a trois qui ont venu le faire, et puis c'est plutôt souvent un grand blanc. Donc, oui, je me pose des questions. Comme là, pour les élections, pour avoir les assesseurs, on connaissait quand même la date du 9, et puis, eh bien, non, il y avait deux conseillères qui, ce jour-là, avaient réservé leur week-end pour partir ailleurs. Alors, je me pose des questions sur moi-même, et je ne pense pas que ce soit... Enfin, voilà, je me pose des questions et comment remobiliser tout le monde pour finir sereinement jusqu'en 2026, parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu lourd, donc, à gérer. Je comprends. Merci. D'autres besoins ou d'autres témoignages ou attentes ? Vous m'entendez ? Oui, M. Pradel. Oui, c'est ça. Alors, le cas de la commune Nouvelle de Vendry, je dirais que là, cette séance m'intéresse particulièrement pour la remotivation des troupes élus, toute mon équipe, suite à une période que tout le monde a connue en début de mandat liée au Covid. Après, au niveau de la commune de Vendry, alors, je résume vraiment, mais il y a eu, nous avons eu des problèmes de recrutement, et donc, des postes qui sont restés vacants longtemps. on a, avec la dernière DGS aussi, là, nous avons choisi d'un accord commun d'interrompre notre collaboration, ce qui fait que le poste de DGS est resté un certain nombre de mois disponible, ce qui fait qu'au niveau de l'organisation communale, ça a généré pas mal de problèmes de fonctionnement, et moi, le maire, j'ai dû, par obligation, essayer de maintenir à flot le bateau, avec une équipe municipale où je suis très bien entouré, avec des adjoints, un bureau municipal qui a bien fait les choses, mais du fait du manque et de la carence et de l'organisation, les élus ont dû, en quelque sorte, pas mal se transformer en chef de service, comme on dit, et donc assumer les projets d'une manière plus concrète en allant plus dans le détail qu'ils auraient fait. On a un projet, je dirais, communal, tant au niveau d'une liste d'action, de fonctionnement et une liste de projets, donc on a lancé les projets tout de même, donc ça a été un petit peu fastidieux, mais les projets se sont réalisés, et maintenant, je sens une sorte de baisse et de motivation, je sens qu'il y ait de problèmes flagrants et je cherche le moyen, je cherche un conseil, une aide, un accompagnement pour me donner des idées que j'en connais, on se doit justement d'assumer ce rôle de motivation de son équipe pour l'élu. C'est aussi très résumé. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite s'exprimer ? Bien, écoutez, je vais continuer. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un exercice pratique pour faire le diagnostic un peu de votre équipe, déjà pour vous, et puis si vous avez envie de le faire en le partageant avec d'autres membres de votre équipe, ça peut, à mon sens, être intéressant aussi parce que je pense que souvent, vous faites des réunions pour parler des dossiers, pour parler des projets, ce qui est tout à fait normal, mais est-ce qu'on prend le temps de temps en temps de faire le point avec les autres sur comment on fonctionne ensemble et qu'est-ce qui va bien, déjà, parce que souvent, quand on parle, on parle de ce qui ne va pas et on oublie de dire de ce qui va bien. Et donc, l'idée n'est pas de faire du bisounours ni de l'autosatisfaction, c'est de faire la part des choses parce qu'écouter ce que les gens apprécient, déjà, ça fait du bien au moral et puis en plus, ça permet justement de savoir sur quoi il faut capitaliser, sur quoi il faut continuer et quels sont les points d'amélioration. Et c'est plus facile de se dire qu'on peut améliorer 5-10% des choses plutôt que d'avoir l'impression que rien ne va et que c'est catastrophique. Et puis, parce que nous sommes sur cette phase de mandat aussi où vous l'avez dit, il y a une baisse d'énergie et ce qui est tout à fait compréhensible parce qu'un mandat de 6 ans, c'est à la fois très court pour réaliser les choses et pour autant assez long puisqu'il faut gérer le temps dans la durée parce que l'engagement des gens a changé aujourd'hui aussi. On s'engage peut-être un petit peu moins dans la durée parce que dans un mandat, il y a plusieurs phases. Le début de mandat, c'est la phase de pleine énergie, c'est la phase de la découverte, c'est la phase de la conception des projets. C'est aussi ce que vous avez dit, M. Pradel, vos élus se sont impliqués dans les projets et aujourd'hui, comme ils sont lancés, on est un peu plus dans la phase de réalisation. Donc, peut-être que certains se disent, mais à quoi je sers maintenant puisqu'ils ont l'impression que c'est sur les rails et qu'ils ont peut-être plus de mal à trouver leur place. Et donc, pour remotiver aussi par rapport à ça, c'est de se remettre dans la perspective du temps. donc, si les dossiers sont lancés, si les projets sont lancés, eh bien, tant mieux. C'est aussi, autant s'en féliciter, autant partager ça autour du bilan pour se rendre compte du chemin parcouru malgré toutes les difficultés de ces débuts de mandat et que pour autant, aujourd'hui, dans cette phase de mise en œuvre, à mon sens, le rôle des élus évolue un peu et c'est un rôle encore plus de lien avec la population, de discussion avec les gens pour aller porter ce bilan à deux tiers de mandat et on n'est pas encore à la fin, donc on a encore du temps pour pouvoir expliquer dès maintenant, faire la pédagogie de où on en est et comment on a décidé et de ce qu'on faisait ou de ce qu'on ne faisait pas. On a encore du temps, donc on a encore deux ans pour pouvoir mettre en place d'autres choses d'ici la fin du mandat et de pouvoir aller porter les sujets et les dossiers avec la population, ça permet aussi de recueillir dès maintenant les perceptions des gens, de pouvoir répondre à leurs questions, de pouvoir sentir l'atmosphère, de pouvoir faire remonter certaines préoccupations et de garder ce lien qui va faire que dans un an, dans deux ans, quand vous serez peut-être plus, peut-être pas dans un an, mais oui, dans 18 mois, que vous serez dans cette phase plus électorale, on va dire. Si vous avez maintenu le lien avec la population et si vous avez maintenu les échanges, je pense que ça se passera aussi de manière sans doute plus fluide. Donc je pense que le rôle des élus au fur et à mesure du temps du mandat évolue et qu'aujourd'hui on est peut-être plus dans cette phase de relation, d'écoute qu'ils n'ont peut-être pas perçue et donc c'est de repréciser, de repartager cette évolution pour qu'ils puissent retrouver le sens et leur place. Je ne sais pas si ça vous donne déjà des éclairages et on pourra revenir dessus après si vous le souhaitez. Et en plus, vous avez la situation particulière du fait qu'il faut qu'ils reprennent leur place d'élu et qu'ils quittent cette place de chef de service qu'ils ont de facto prise par défaut puisqu'il n'y avait pas de DGS, donc de pouvoir repositionner le rôle de chacun pour que chacun ait la bonne place entre les élus et l'administration et que justement l'administration soit dans la réalisation. Ça ne veut pas dire qu'ils ont toutes les manettes, ça veut dire que les élus sont sur la vision, sur le projet, sur s'assurer qu'on est bien dans la réalisation des priorités qui ont été définies ensemble et qu'on est dans la relation avec les habitants. Donc l'exercice que je vous propose, c'est de prendre un temps de réflexion de cinq minutes pour faire le point sur qu'est-ce qui va bien dans vos équipes et j'ai mis équipe avec des S parce que ça peut être l'équipe des élus, ça peut être équipe administrative, ça peut être les relations entre les élus et l'administration. Donc c'est pour ça que vous allez faire l'exercice à la taille de votre commune et en fonction de vos sujets, qu'est-ce qui vous, donc qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui vous pose problème et en quoi ça pose problème et quels risques vous anticipez par rapport à ces problèmes. Parce que justement, on n'est pas en fin de mandat, on est à deux tiers de mandat, donc ça veut dire qu'on a encore le temps de redresser la barre, donc autant mettre des mots sur les situations pour pouvoir anticiper et prendre les bonnes mesures pour la suite. Deuxième partie, auto-diagnostique, pour pouvoir faire justement cette prise de recul par rapport au fonctionnement de vos équipes, puisque souvent, on se dit, oui, il y a ça qui ne va pas, on ne voit pas, il y a un certain nombre de personnes qu'on ne voit plus, et donc remettons un peu d'objectifs, de factuels, quel est le niveau d'application des membres de votre équipe. Est-ce que vous les voyez pas forcément tout le temps en même temps, mais vous n'avez pas forcément non plus besoin de tout le temps en même temps, mais quelqu'un l'a dit, par exemple, vous pouvez commencer à avoir des problèmes de quorum lors des réunions du conseil municipal, donc ça, c'est quand même quelque chose de factuel, donc ça, c'est un risque aussi, ça peut devenir compliqué de fonctionner si vous n'avez plus de quorum. Est-ce que vous avez des gens qui s'impliquent, mais sur des sujets particuliers, ce qui peut aussi être compréhensible parce que vous animez une équipe de bénévoles, donc ce sont pas des gens, ce sont aussi des gens qui souvent travaillent à côté, donc qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à consacrer à la mairie, donc ils ne peuvent pas être présents tout le temps partout, mais si vous avez une répartition de vos élus qui fait qu'au total, chacun va s'impliquer d'une certaine manière, c'est quand même un élément positif à mon sens. Clarté de la répartition des rôles entre les uns et les autres, est-ce que chacun sait ce qu'il a à faire ou pas ? Est-ce qu'en termes de processus de circulation de l'information, est-ce qu'en termes de, entre guillemets, reporting, comment fonctionnent là aussi les retours entre les uns et les autres ? La capacité à décider ensemble et à porter ensemble les projets et leadership du ou de la mer, comment ça se passe et quel est le degré d'initiative des élus par rapport au mode de pilotage. Je vous propose de prendre cinq minutes, il est 10h03, donc on va se donner jusqu'à 10h08, 10h10. pour que vous puissiez faire cette réflexion pour vous déjà et puis vous la partagerez si vous avez envie de la partager, peut-être pas sur toutes les questions mais sur quelques-unes. Je vous laisse réfléchir tranquillement. Merci. 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 Une personne qui vient de nous rejoindre donc bienvenue. Nous sommes sur un exercice pratique autour donc du fonctionnement de vos équipes avec des S puisque ça dépend de ces équipes d'élus ou équipes élus administratifs. Juste un petit exercice d'auto-diagnostic avant qu'on puisse partager sur des éléments concrets. Donc, on se donne encore quelques minutes si vous avez envie de faire cet exercice. Merci. 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 Est-ce que quelqu'un a envie de partager quelques éléments déjà rien que sur le fait d'avoir pris ce temps de réflexion ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Je ne sais pas qu'il souhaite s'exprimer. Merci. Oui, moi, je veux bien ? Oui, monsieur Catlin. Bonjour. Désolé, j'ai eu des problèmes de connexion tout à l'heure. Je n'entendais rien. J'ai dû changer d'ordinateur au cours de route. Je suis donc le nouvel adjoint aux finances à Saint-Cyr-en-Mondeur. j'étais là dans le conseil municipal et effectivement nous avons eu la démission de l'adjoint en finance et donc j'ai donc pris j'ai donc été élu le 28 si je ne me trompe pas, le 28 mai donc c'est tout récent félicitations merci alors pour répondre un peu à vos différentes questions pour ce qui est de bien je dirais nous en tout cas ce qui nous concerne à la mairie on n'a pas de problématiques je touche du bois ou pas trop de problématiques de recrutement quand on en a on arrive à peu près à les absorber au bout d'un certain temps donc au niveau des services ça fonctionne assez bien donc de ce côté là on n'a pas de problème les conseils municipaux aussi se passent bien voire même relativement bien avec l'opposition bon quelquefois c'est un peu chaud mais voilà ce qui est un peu normal et les travails de commission se passent bien aussi contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure on a quand même pas mal de monde au conseil municipal de présent en tout cas ainsi que pour les commissions donc ça c'est le côté j'allais dire un peu positif la problématique alors par contre que moi je rencontre c'est que je vais reprendre un poste en cours d'exercice la personne a démissionné en quasiment la veille de la présentation des finances de présentation des finances au conseil municipal donc ça a été un peu chaud donc ce qui veut dire pour moi maintenant il faut que je prenne ma place il faut que je rencontre en mairie les personnes avec qui je vais travailler leur redonner confiance ou leur donner confiance et faire en sorte que tout se passe bien de façon à ce que le mandat aille au bout sans difficulté donc voilà j'ai à nous nos difficultés qu'on a sur Saint-Cyr actuellement donc c'est pas insurmontable mais ça peut effectivement être problématique oui et je pense de ce que vous me dites que vous avez la bonne attitude entre guillemets puisque c'est celle de reconstruire progressivement enfin déjà de se présenter d'aller discuter avec les gens pour créer ou recréer cette confiance et bien embarquer tout le monde voilà c'est ça tout à l'heure c'est ce que je vais faire en quittant la réunion je vais monter à la mairie et je vais aller voir les équipes parce que je commence définitive le 28 c'était hier donc on va effectivement parce que j'ai bien compris qu'ils étaient très inquiets de la façon dont éventuellement des choses allaient être modifiées ou pas donc voilà je suis un petit peu dans un cadre un petit peu délicat où effectivement je suis à l'écoute de tout le monde pour voir un peu l'expérience de chacun voir ce que je peux effectivement moi de mon côté récupérer en tant qu'expérience et donc c'est l'équilibre que vous allez trouver sur face d'écoute tout en sachant ce que vous voulez pour pouvoir emmener les gens dans cette direction c'est ça merci est-ce qu'il y a d'autres expériences à partager ? au hasard monsieur Pradel peut-être du fait que vous étiez exprimé tout à l'heure je ne sais pas si oui effectivement alors vous avez posé les bonnes questions je pense déjà donc en posant ces bonnes questions qui sont à mon avis très ouvertes ça nous permet de nous guider dans une certaine dans une certaine infection alors moi aussi alors je vais résumer sur certaines questions mon principal souci c'est justement alors il y a l'organisation je dis tout à l'heure on a vécu sans DGS sans des postes clés de la mairie ce qui a été une période très difficile et qui m'a obligé en tant que maire à essayer de faire des actes de gestion qui auraient dû être faits par le DGS et tous ces postes là aujourd'hui j'ai un DGS depuis le 15 février dernier avec qui ça se passe très bien et donc il est dans une phase d'organisation pour ne pas dire de réorganisation des services ce qui fait que moi personnellement je dois retrouver en quelque sorte des fonctions des fonctions de maire en me détachant de la gestion du quotidien et c'est pour moi donc j'ai envie de vous écouter aujourd'hui pour essayer de remotiver les troupes mais remotiver les troupes elles sont déjà je pense bien motivées mais il y a un effet de lassitude au niveau de cette fin de mandat c'est surtout maintenant que des projets ont été lancés voire réalisés donner une bonne perspective ou une bonne vision de cette fin de mandat donc on arrive à déterminer un peu ensemble ce qu'on va faire durant ces deux années qui viennent parce que là comme on a plutôt bien réalisé les projets et ce qui fait quand on n'a pas suffisamment de projets en tête il faut se reposer des questions sur les objectifs sur les projets qu'on va mener alors dans la limite dans la limite du budget bien entendu et donc ça on est en période de transition et vous l'avez bien dit aussi ça impose aussi bien aux élus qu'à l'administration qu'à l'administratif de bien définir le rôle de chacun de bien définir le rôle de chacun c'est vrai et puis bon j'ai quelques élus qui en ont marre c'est-à-dire qu'ils ont travaillé ils ont une bonne volonté ils ont mené des projets etc et devant justement cette carence enfin le mot est un peu fort quand même de l'administration c'est qu'ils se sont lassés à mener les projets et en devant assumer le rôle de chef de service dont je faisais allusion tout à l'heure voilà donc c'est la question de la question de clarté des rôles la question de vision et puis il y a la question aussi oui je vous posais de décider ensemble donc je fais j'ai eu ma petite habitude je dirais de manager dans ma vie dans ma vie professionnelle mais là il y a un monde je cherche un peu je recherche un peu aussi ma place comme comme leader et et meneur de réflexion meneur de réflexion voilà très bien et je pense qu'au point de vue articulation du temps justement c'est peut-être de remettre ça en perspective en leur expliquant parce qu'on est le nez dans le guidon et on n'a pas forcément cette notion des différents rythmes des différents temps du mandat sur le fait qu'aujourd'hui à mon sens on est donc à deux tiers du mandat on est donc sur le bilan de ce qui a été déréalisé je pense que c'est intéressant et important de partager le bilan pour que tout le monde en ait conscience et de pouvoir l'élaborer ensemble aussi pour que chacun entende ce qui a été fait par les autres en prenne conscience et l'exercice de leur demander ce que eux chacun retiennent du bilan de ce qui a été fait à mon sens peut permettre aussi de se rendre compte que chacun n'a pas la même perception et qu'en quatre ans vous avez fait beaucoup de choses peut-être même plus que ce que vous aviez imaginé parce que le Covid et pas que le Covid le reste vous a aussi obligé à faire des choses que vous n'aviez pas prévues donc de prendre compte de tout ça qu'un bilan c'est pas uniquement le dur et pas uniquement ce qui se voit parce que souvent on a l'impression qu'il faut que ça soit le bâti le construit etc mais dans un bilan d'action surtout dans une mairie il y a aussi tout le lien à la population il y a beaucoup d'immatériel il y a beaucoup de choses qui ne se perçoivent pas et qui sont quand même très importantes parce que tout le lien que vous arrivez à maintenir le social l'accompagnement toutes les actions de prévention et d'anticipation pour moi c'est comme une démarche qualité c'est qu'on va vous dire une démarche qualité ça coûte de l'argent et on n'en voit pas le résultat mais c'est quand vous n'avez pas la démarche qualité qu'en fait vous voyez par ce qui vous manque ce qui aurait été utile de faire et donc en fait tout ce qui fonctionne bien aussi dans vos communes tout ce que vous avez mis en place tout le quotidien on ne pense pas à le valoriser alors que c'est ça qui vous permet qu'il y ait une bonne ambiance dans la commune que ça se passe plutôt bien que ça soit bien géré donc c'est comment aussi valoriser ça et déjà pour vos élus qui sont fatigués qui en ont marre peut-être qu'ils vont s'arrêter peut-être qu'ils ne se représenteront pas mais en tous les cas que déjà ils prennent conscience de tout le travail qui a été réalisé pour que ça leur remonte le moral aussi et qu'ils se disent que tout l'investissement qu'ils y ont consacré c'est quand même utile parce que c'est ce n'est pas forcément palpable mais en fait il y a beaucoup de choses qui ont été faites et que ça a été utile donc pour moi les trois temps c'est faire le point où on en est aujourd'hui pour se rendre compte de tout le chemin parcouru ensemble et tout ce qui a été fait la population est épuisée psychologiquement donc les temps sont plus durs les relations sont plus tendues donc justement de pouvoir prendre ce temps de recul ça fait du bien à tout le monde aujourd'hui on est dans une phase où ça sert à mon sens à préparer donc définir ou reclarifier les priorités pour la deuxième partie du mandat ou donc troisième tiers du mandat et comme vous en plus vous avez une nouvelle directrice générale des services c'est très bien parce que ça permet de caler les priorités pour l'administration qu'il sache ce qu'il doit faire d'ici la fin du mandat parce que c'est ce que vous attendez et ce qu'il ne sera pas fait dans ce mandat c'est quand c'est grave puisque c'est ça qui va vous permettre de préparer le projet pour la suite parce qu'on n'est pas élu sur un bilan on peut être battu si le bilan n'est pas bon mais on est élu sur un projet donc de commencer à anticiper à voir ce qui peut être utile à faire pour la suite sans trop se précipiter non plus parce que chaque chose dans son temps on ne va pas partir tout de suite en campagne électorale mais commencer à préparer tranquillement et je pense aussi que justement comme je vous disais tout à l'heure le fait d'être sur le terrain en relation avec les habitants ça permet de capter les signaux faibles parce que la population a évolué parce que les temps ont changé parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas imaginables il y a 3 ans il y a 4 ans il y a 5 ans et aujourd'hui c'est une attente de la population donc de pouvoir aussi se dire qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'on peut anticiper pour la suite et ça je pense que les élus peuvent être des bons capteurs de ce point de vue-là et donc c'est ça qui remet sur le sens aussi et ça me permet j'espère d'apporter quelques éléments de réponse par rapport à la question de Stéphanie je pense que ça peut être valable aussi pour l'opposition c'est pour toujours fédérer c'est toujours de se remettre sur le projet sur le sens pourquoi on fait les choses pour retrouver cette énergie-là et puis après si les relations se tendent d'une manière ou d'une autre c'est recadrer les choses aussi et c'est prendre du recul pour soi et c'est là où une équipe est importante aussi parce que quand on se sent tout seul on peut se sentir un peu fatigué et un peu éventuellement agressé donc on peut monter en température quand on est plusieurs c'est de pouvoir déjà s'exprimer de pouvoir partager ses difficultés et de pouvoir apaiser les tensions et de pouvoir là aussi reposer le cadre reposer les règles à froid pour se dire attention là on est en train de déraper là on est en train de s'énerver là c'est pas bon il faut qu'on garde notre calme pour la suite puisque nous-mêmes on va injecter dans le système consciemment ou inconsciemment la qualité de la relation à l'autre je sais pas si je me suis fait si je me suis bien exprimé si ça répond à quelques-unes de vos questions c'est très clair je sais merci je sais pas s'il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer par rapport à cet exercice que je vous ai proposé n'hésitez pas c'est vrai qu'en visio et enregistré c'est pas toujours évident je le comprends bien mais sans forcément partager sur le fond est-ce que déjà le fait d'avoir pris ce temps de réflexion monsieur Pradiel vous disiez merci beaucoup que les questions permettaient de structurer sa réflexion je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont envie de partager comme vous le disiez on se concentre souvent sur les problèmes et pas souvent sur ce qui va bien donc effectivement je suis d'accord avec monsieur Pradiel c'est important de se recentrer et de voir ce qui va ce qui va bien et de nous faire penser à y penser en tout cas parfait et donc là où vous êtes sur cette phase alors je ne parle pas pour monsieur Pradiel mais je pense que ce que je veux dire peut être valable pour tous c'est de prendre ce temps-là s'il y a des choses qui ont peut-être dérapé pour x raisons c'est de refixer la place et le rôle de chacun et vous vous pouvez le dire à mon sens de manière assez simple justement c'est de dire les circonstances ont fait que nous avons été obligés de prendre un peu plus de place que nos rôles d'élus aujourd'hui comme l'administration se remet en place il faut que nous-mêmes on revienne à nos fonctions et qu'on ne soit pas des chefs de service qu'on soit bien dans notre rôle de pilote de fixer le cap de décideur d'amélioration de ce qui est en place mais qu'on laisse l'administration faire et ce qui peut libérer du temps aussi pour les élus pour faire autre chose vous disiez monsieur Catalan que les commissions fonctionnaient bien chez vous donc tant mieux parce que je pense que parfois aussi il y a un essoufflement en milieu de mandat ou en deux tiers de mandat sur les commissions je pense que c'est aussi lié à ce phénomène de rapport au temps c'est qu'en début de mandat on est sur justement la conception des projets la conception des politiques publiques donc les gens s'impliquent plus facilement et puis en milieu de mandat deux tiers de mandat justement comme les projets sont en phase de réalisation les élus se disent pourquoi je deviendrai aux commissions puisqu'en fait quelle est ma valeur ajoutée alors que finalement on fait du du reporting voire de la réunion pour la réunion mais nous on n'a plus forcément de valeur ajoutée madame Notin vous vouliez prendre la parole oui en complément et vraiment sur ce sujet-là il y a l'essoufflement parfois laisse en tout cas malheureusement un manque de place à la pédagogie pendant tout début de mandat que ce soit quelles que soient les équipes et la relation il y a effectivement dans ce travail de commission préparatoire toute une pédagogie pour amener à l'expertise sans devenir les experts que sont nos agents sur nos territoires et donc nous laisser cette part de vision en tant qu'élus que nous devons accompagner sur la base du travail de nos agents mais là et en exemple très récent le dernier conseil municipal conseil communautaire plus précisément mais on est sur le même mode de fonctionnement avec des compétences différentes par un manque réel de préparation et de pédagogie et bien on s'est retrouvé à un vote à 15 enfin à 16 contre 17 voilà et une délibération qui était absolument nécessaire de passer n'est pas passée on va avoir de sérieux enquiquillements derrière c'est un peu dommage mais parce que on n'en a pas parlé et deuxième chose sur cette façon d'avoir une appartenance à nos collectivités l'idée a été de changer un tout petit peu la marque ou le nom de ce qu'on représente et puis tout ça n'a pas été préparé en commission pas présenté on n'avait même pas la délibération en amont de la séance on s'est retrouvé avec la délibération sur table c'est pas passé non plus j'ai jamais vu et je sens que enfin et quand on vient à la votation alors qu'on pouvait avoir des décisions votées quasi à l'unanimité voire une grande grande majorité et bien on se fragilise avec des décisions qui perdent en support en fait voilà donc je crois qu'il faut qu'on soit vigilant sur notre rôle nécessaire de pédagogie même si c'est fatigant comme des profs en fin d'année ou comme des voilà parce qu'on a ce rôle-là aussi d'expliquer les décisions qui sont les nôtres ou en tout cas qu'on met au vote et je pense que ça c'est absolument nécessaire si on veut continuer d'embarquer voilà juste merci mais effectivement ça peut faire partie des difficultés notamment dans cette période-là c'est quand on a des conseillers municipaux qui travaillent et qui sont des bénévoles et qui se disent moi à quoi je sers puisque si c'est juste pour lever la main au conseil municipal et que j'ai pas le droit de parler parce qu'en plus on me dit qu'il y a l'opposition donc il faut que je fasse attention à ce que je lis c'est où est-ce que moi j'ai l'espace de réflexion et de participation et donc ce que je vous propose c'est de continuer hop voilà et puis ce travail de diagnostic vous verrez si vous avez envie de continuer à réfléchir de votre côté voire de le faire avec d'autres membres de votre équipe pour avoir leur regard et donc je continue autour de ce qui me paraît être quelques enjeux de cette mi-mandat ou de cette étape avec les risques d'une équipe qui peut être démotivée ou démobilisée voire qui peut être critique pour la deuxième partie du mandat et donc perdre les gens bon il y a toujours un essoufflement mais si on les perd et qu'on les perd trop il y a déjà ce que vous avez dit pour certains c'est le risque de ne plus avoir assez de personnes pour le quorum pour le conseil municipal donc là je pense que c'est aussi peut-être la nécessité d'expliquer à vos élus qu'ils n'ont pas forcément besoin d'être présents tout le temps partout mais qu'il y a des rendez-vous incontournables et que la présence au conseil municipal c'est incontournable parce que ce qui ne tombe pas là il n'y a pas le corrom parce que ça pénalise toute l'équipe parce que ça donne une mauvaise image à tout point de vue de toute l'équipe municipale et que c'est de savoir peut-être pourquoi ils viennent plus donc peut-être de faire des entretiens individuels pour savoir qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est parce que la date ne leur convient pas donc est-ce que éventuellement on peut changer pour qu'il y ait plus de monde ou c'est l'horaire je ne sais pas est-ce que c'est parce qu'ils ont des soucis personnels à un moment donné est-ce qu'ils peuvent quand même entre guillemets faire un effort parce que peut-être qu'ils n'ont pas mesuré l'importance parce que peut-être qu'ils disent s'il y a une personne en moins c'est pas très grave sauf que si chacun se dit une personne c'est pas très grave au final il y en a plusieurs et là ça pose vraiment problème donc de peut-être réinsister sur les enjeux sur quand est-ce qu'on a besoin vraiment de tout le monde quand est-ce qu'on peut se répartir les rôles parce que l'essentiel c'est qu'il y ait une ou deux personnes peut-être trois du conseil sur telle ou telle manifestation ou tel et tel événement ou sur tel sujet mais pas forcément besoin de tout le monde donc de pouvoir bien reposer l'implication de chacun parce que si on a une équipe qui est démotivée ou démobilisée qui éventuellement devient critique à ce moment-là peut-être que si les relations se tendent parce qu'on n'a pas pris le temps de pouvoir se parler se dire les choses et puis de pouvoir se comprendre pour pouvoir mieux travailler ensemble peut-être que certains vont basculer dans l'opposition et que vous allez les retrouver dans deux ans contre vous donc ce qui à mon sens est toujours un petit peu dommage on ne peut pas tout éviter non plus mais je pense que c'est un peu dommage parce que ça finit par des combats qui peuvent être fratricides alors que peut-être qu'en se parlant on aurait pu améliorer les choses deuxième élément c'est quelle équipe vous voulez et quel objectif vous fixez à cette équipe qu'est-ce que vous leur avez dit quand vous avez constitué votre équipe avant les élections de 2020 est-ce que vous avez fixé des règles de fonctionnement communes si oui comment elles sont aujourd'hui réellement appliquées ou pas et donc est-ce qu'il y a des choses qu'on peut recadrer un peu comme je vous ai mis les règles de fonctionnement par rapport à ce webinaire en début de webinaire parce que quand on pose le cadre c'est plus facile déjà que chacun comprenne quelles sont les règles du jeu et ensuite de recadrer quand on a un cadre alors que si on n'a pas fixé les règles au départ ou si on ne s'est pas compris au départ il y a des incompréhensions qui peuvent s'installer pas par mauvaise volonté juste parce qu'on ne mettait pas les mêmes mots derrière pas le même sens derrière le terme par exemple d'engagement et donc si ça n'a pas été fait je pense que c'est jamais trop tard pour pouvoir reposer le cadre reposer les règles et faire en sorte que chacun puisse s'impliquer en partageant une même vision une même manière de faire le fait que quand on est dans un conseil municipal ce n'est pas une entreprise on n'a pas d'autorité hiérarchique sur ces élus on ne peut c'est une équipe de bénévoles même si je sais qu'il y a des indemnités et que donc certains vont dire je ne vais pas m'impliquer parce que moi je ne suis pas payé alors que des adjoints sont entre guillemets payés je sais qu'il peut y avoir cette difficulté pour autant c'est une équipe de bénévoles donc une équipe de bénévoles ne s'anime pas comme une équipe dans une entreprise et donc pour moi quelles sont les trois clés que je pourrais donner par rapport à cette envie de s'impliquer quand on est bénévole parce que les gens ne viennent que s'ils ont envie c'est de pouvoir leur confier des responsabilités pour qu'ils trouvent leur place s'ils ne l'ont pas encore trouvée et donc c'est pour moi si c'est nécessaire peut-être de faire des entretiens individuels pour pouvoir pour pouvoir comprendre pourquoi les gens ne viennent plus et ça ça ne se fait pas publiquement ça peut se faire en individuel pour qu'on puisse vraiment se parler parce que peut-être qu'il y a des choses où on n'a pas pris le temps parce que c'était le début du mandat compliqué parce qu'on n'avait pas imaginé le faire parce qu'on sent un besoin particulier parce qu'on sent que quelqu'un s'éloigne un peu pour différentes raisons donc pour moi les trois clés c'est les compétences la première compétence qu'est-ce qu'ils savent faire ou qu'est-ce qu'ils ont envie d'apprendre donc sur quoi ils pourraient s'impliquer par rapport à ces domaines de compétences deuxième élément et puis les compétences ils ne les ont pas ils peuvent les acquérir aussi et les formations pour les élus servent à ça aussi c'est à monter en compétences deuxième élément c'est quelles sont leurs qualités leurs aptitudes je caricature délibérément vous avez des personnes qui vont être mieux plus à l'aise sur travailler sur des dossiers travailler sur des projets travailler sur de la rédaction par exemple je ne sais pas et vous avez d'autres personnes qui vont être beaucoup plus à l'aise dans leur relation avec les autres donc c'est de mettre la bonne personne à la bonne place parce que si vous avez des gens qui vont être très bons dans la réflexion dans la vision stratégique dans les dossiers et vous leur demandez d'aller faire de la représentation dans des manifestations ils ne seront peut-être pas forcément à l'aise et à l'inverse si vous demandez à des gens qui vont avoir un très très bon relationnel de se mettre sur les dossiers ça peut être un petit peu plus compliqué ce que je dis est très caricatural mais c'est juste pour avoir derrière cette notion de mettre la bonne personne à la bonne place par rapport à ses facilités naturelles pour que les gens se soient confortables et puis c'est peut-être de les faire travailler en équipe en binôme ou en trinôme pour pouvoir monter justement en compétence et en confiance pour pouvoir s'impliquer sur des sujets plus particuliers et puis la troisième clé c'est le temps la disponibilité puisque souvent ce qu'on vous dit c'est j'ai pas le temps je travaille j'ai une famille etc et donc au lieu de leur dire il faut s'impliquer sur tel dossier ça prendra tel temps etc et là il vous dit j'ai pas le temps c'est de partir à l'inverse c'est de le dire de combien de temps tu peux disposer pour la mairie est-ce que c'est une demi-journée une fois par semaine est-ce que c'est une heure sur tel sujet est-ce que c'est en soirée ou est-ce que ça va être le week-end et donc pour pouvoir à travers ces trois clés là compétence aptitude disponibilité les faire s'impliquer sur un ou deux sujets qui vont leur permettre de pouvoir se sentir contributaires au projet global et de pouvoir trouver leur place parce que ce qui peut être compliqué aussi pour les conseillers municipaux c'est qu'ils ont l'impression de ne pas avoir l'information donc vous avez les deux risques opposés c'est l'envie de partager toute l'information ce qui part toujours d'une très bonne volonté comme ça ils ne peuvent pas dire non plus qu'ils ne l'ont pas mais le risque c'est qu'ils soient noyés sous l'information et que finalement même quand ils l'ont ils ont l'impression de ne pas l'avoir parce qu'ils ne savent plus où ils ne savent plus la trouver et puis ils peuvent avoir l'impression qu'ils doivent maîtriser les sujets de la même manière que le maire et ou les adjoints et qu'ils peuvent se sentir en difficulté quand ils sont face à la population qui leur pose des questions et qui leur dit ah bah tu vois moi je savais ça toi tu ne le savais pas tes conseils municipaux tu n'es même pas au courant de ça donc ça peut être compliqué pour ça donc c'est de les aider justement à s'impliquer sur quelques sujets parce qu'ils ne pourront jamais tout maîtriser et de se mettre d'accord sur le fait de quand ils ne savent pas quelque chose ce n'est pas la fin du monde ce n'est pas un drame c'est juste qu'ils puissent dire et bien je vais me renseigner et je reviendrai vers toi avec la bonne information pour pouvoir dépassionner un peu ce sujet et puis le quatrième élément quatrième enjeu qui me paraît important c'est le risque quand on est notamment dans l'exécutif c'est de se retrouver à tout faire et donc du coup de s'épuiser alors qu'en parallèle vous avez une équipe qui peut-être a de la disponibilité peut-être a l'envie mais n'a peut-être pas osé s'impliquer ou n'a peut-être pas osé ou n'a pas su peut-être comment le faire et donc je reviens sur le premier point sur les risques c'est que vous d'un côté vous vous épuisez et de l'autre vous avez des gens qui ont tout le temps de critiquer tout le temps de râler tout le temps de dire pourquoi tu n'as pas fait ci pourquoi tu n'as pas fait ça et d'avoir un écart voire un fossé qui peuvent se creuser entre des parties de l'équipe municipale est-ce que vous voulez réagir sur les éléments que je vous ai donné des questions ou du partage d'expériences ou comme vous voulez est-ce que c'est clair pour vous à ce stade vous m'entendez oui alors c'est plutôt un partage d'expériences là il est vrai que la motivation et l'implication des conseillers municipaux est un peu je dirais difficile mais par définition à la base on a beau essayer d'organiser l'information il y a j'ai un certain nombre de conseillers municipaux alors pour des raisons multiples mais ne s'impliquent pas assez alors c'est pas la solution mais depuis le début du mandat j'ai instauré un fonctionnement d'une commission alors il y a toutes les commissions par domaine de politique publique mais il y a une commission qu'on appelle la commission générale et cette commission générale et bien c'est tout le conseil municipal par contre on n'est pas en réunion de conseil municipal donc il n'y a pas la presse il n'y a pas le public et donc ça fait partie des réunions où ils se sentent un peu plus libres de prendre la parole je dis bien un peu plus c'est pas c'est pas miraculeux mais je pense que ça a eu son intérêt dans le mandat notamment pour parler des grands projets dans cette commission générale et quelquefois préparer les délibérations les plus importantes du conseil municipal parce qu'il est vrai comme vous disiez tout à l'heure le conseil municipal qui vient en réunion le conseil municipal alors vous dites qui lève la main je vois souvent comme ils ne lèvent même pas la main qui est contre qui s'abstient à prouver une unanimité et donc ils se posent vraiment la question de leur rôle mais enfin cette commission générale c'est une manière de leur donner la parole quand même de favoriser la prise de parole voilà merci c'est effectivement ces espaces de discussion et de voir si vous pouvez éventuellement l'utiliser si nécessaire ou de temps en temps pour au-delà des dossiers pour pouvoir faire un point sur le fonctionnement de l'équipe et éventuellement recadrer si c'est nécessaire un séminaire une fois par an c'est vrai qu'à mon sens ça fait du bien pour avoir justement cette prise de hauteur et avec un petit moment de convivialité ça ne fait jamais de mal est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer oui moi je l'ai j'ai une expérience madame Butet oui en fait moi c'est souvent le mot bénévole qui me revient voilà donc je suis contente qu'on en parle parce que je me sens moins seule parce que non c'est que ça existe et voilà je pense qu'il y a des gens qui se sont engagés qui ne se rendent pas compte du temps qu'il faut donner entre guillemets pour avancer des dossiers donc voilà c'est effectivement ça c'est du bénévolat c'est la découverte de la réalité de l'implication surtout dans une commune où il n'y a pas forcément beaucoup de moyens administratifs donc les élus se retrouvent en première ligne et je n'ai pas de nostalgie par rapport au passé je dis ça simplement parce que le monde a changé c'est que dans le temps il y avait aussi des partis politiques qui formaient les gens en amont et aujourd'hui on n'a plus ça on a des gens qui s'engagent et tant mieux et c'est très bien qui viennent de la société civile comme on dit qui viennent du monde de l'entreprise qui viennent du monde associatif mais une collectivité ce n'est pas une entreprise ce n'est pas une association ça fonctionne différemment donc c'est enfin il y a une phase de découverte qui fait que effectivement certains s'engagent au départ sans mesurer tout ce que ça représente donc ça peut être compliqué et c'est nécessaire de remotiver les troupes régulièrement de repartager de peut-être redescendre quelque part en ambition pour que chacun puisse trouver sa place et il vaut mieux avoir quelque chose sur lequel s'impliquer personnellement plutôt que d'avoir le sentiment d'être suiveur par rapport au reste de l'équipe et puis chacun s'impliquera en fonction de ses disponibilités et de ses compétences nous avons quelqu'un dans la stade qui nous dit que là il va bientôt partir en retraite donc il aura plus de temps ben voilà c'est parfait aussi et la gestion d'un mandat c'est ça aussi c'est que vous avez sur 6 ans des gens qui peuvent avoir des disponibilités à géométrie variable donc c'est le fait de pouvoir le partager au sein de l'équipe de se dire maintenant dans les 3 prochains mois on pourra moins compter sur monsieur ou madame parce que il y aura des problèmes familiaux ou des enjeux ou je ne sais pas quoi mais dans 4 mois on sait que monsieur Vidul ou madame Truc sera plus disponible et on pourra leur solliciter ou leur solliciter à ce moment là je vous donne quelques éclairages aussi autour de la notion de leadership qui est valable pour mais pas uniquement en fait pour pour tout le monde chacun à son niveau parce que c'est valable aussi à mon sens pour les adjoints parce que ce que je vous disais tout à l'heure pour impliquer les gens du conseil municipal ça peut être le fait de les faire travailler en binôme ou en trinôme et ça peut être le fait de pouvoir les faire travailler par exemple avec un adjoint ou une adjointe parce que vous pouvez avoir des adjoints qui sont débordés et donc s'ils peuvent avoir certains ont des conseils municipaux délégués est-ce qu'il faut aller jusqu'à le conseil municipal délégué ça c'est un choix de la commune de l'équipe je ne prononcerai pas là-dessus mais de pouvoir faire en sorte qu'il y ait un ou deux conseillers municipaux qui s'impliquent plus particulièrement auprès d'un adjoint peut-être que ça peut être utile pour tout le monde pour soulager l'adjoint pour passer l'information éventuellement passer le relais pour plus tard et pour permettre à chacun de pouvoir prendre sa place donc autour de ces quatre styles de leadership vous trouverez plein de théories sur le leadership qui sont toutes aussi intéressantes les unes que les autres moi j'aime bien celle-là parce que je pense que ça donne des éclairages assez intéressants par rapport au fonctionnement d'une équipe municipale vous avez le premier style ici leader-faiseur qui va être qu'on peut apparenter en termes de management un management assez directif leader-faiseur c'est la personne qui va faire qui va compenser et qui va prendre consacrer son énergie à éventuellement compenser les déficiences des équipes c'est ce que vous avez fait monsieur Pradel de facto puisque vous n'avez plus de DGS donc vous avez été obligé d'être les mains dans le cambouis donc on va être assez directif on va donner des instructions précises on va être beaucoup dans l'opérationnel parce qu'il faut faire et derrière ces quatre styles de leadership pour moi il n'y en a pas un qui est bon ou qui est mauvais c'est l'adéquation par rapport aux besoins par rapport aux circonstances par rapport aux gens avec lesquels on travaille aussi et pour moi c'est la capacité à prendre un petit peu de hauteur pour pouvoir naviguer entre les différents styles selon les nécessités donc leader faiseur en début de mandat où on a besoin d'apprendre surtout quand on est un nouvel élu et monsieur Catalan par exemple qui vous prenez vos fonctions de facto je pense que vous allez être un peu faiseur aussi parce que vous allez aller voir les uns les autres ce que vous avez dit pour aller comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir apprendre et pour pouvoir faire parce que le meilleur moyen d'apprendre c'est bien quand même de faire par soi-même avec les autres évidemment mais c'est de faire donc en début de mandat où on apprend quand on est en gestion de crise aussi quand on a de l'urgence là on n'a pas le temps de faire du participatif et du concertatif il faut avancer donc on va être un leader faiseur et avec le risque c'est que c'est de rester en leader faiseur donc c'est de rester dans l'opérationnel éventuellement de faire le travail à la place des services faire le travail à la place de ses élus donc de s'épuiser à faire ça alors qu'on a une équipe derrière et qui pourrait faire plus mais qu'on ne sait pas où impliquer et où on ne se comprend pas et donc comment on sort de ce style là c'est par le style leader pédagogue le fait qu'au lieu de donner des instructions très précises c'est de donner des éléments de contexte des éléments d'explication de donner des objectifs et de soutenir la personne évidemment pour accompagner en montée en compétence pour les aider à prendre progressivement les dossiers prendre progressivement leur place et s'impliquer et donc ça permet soit de dégager du temps et d'être beaucoup moins dans l'opérationnel donc là aussi monsieur Pradel c'est la phase dans laquelle vous êtes de laisser la place à votre DGS pour que vos élus laissent la place aussi au DGS et au service et de pouvoir se recentrer troisième style leader associatif où là on va être dans la concertation et on va aller rechercher l'adhésion des gens et pour moi c'est des étapes importantes sur notamment la vision le projet le sens est-ce qu'on est toujours bien dans l'objectif qu'on s'est fixé ensemble et là on est sur une période de tiers de mandat on est si on ne l'avait pas déjà fait sur quelles sont nos priorités pour la le troisième tiers de mandat qu'est-ce qu'on veut avoir réalisé d'ici la fin du mandat donc c'est là où on peut revenir si on n'y est pas déjà en associatif pour partager ses priorités vis-à-vis avec le reste de l'équipe et décider ensemble pour ne pas décider tout seul non plus et donc limiter les frustrations si on a décidé ensemble et puis le quatrième style leader entraîneur qui va créer les conditions de l'autonomie des gens de son équipe autonomie ne veut pas dire autogestion autonomie c'est le fait que chacun sait ce qu'il a à faire et qu'il continue à travailler au sein de l'équipe donc ça ça fait partie aussi des différences par rapport à une entreprise c'est que parfois on a des élus chefs d'entreprise qui reproduisent leur mode de fonctionnement notamment quand ils sont adjoints et qu'ils oublient qu'ils appartiennent à une équipe qu'ils n'ont pas juste une délégation et qu'ils ne peuvent pas piloter uniquement tout seul leur dossier et qu'ils appartiennent à une équipe et qu'il faut parfois revalider certains points surtout sur des dossiers qui peuvent être transversaux et qui peuvent concerner plusieurs délégations et donc le fait d'être leader entraîneur on va être beaucoup plus en prise de hauteur prise de recul pilotage et animation de son équipe municipale et ça quand on est en permanence dans le leader faiseur dans l'opérationnel on n'a pas le temps de faire ça on n'a pas le temps d'avoir cette prise de hauteur ce recul parce qu'on se fait manger par le quotidien et donc pour moi l'enjeu c'est de naviguer un peu dans ces différents styles-là ce qui peut être compliqué dans certaines équipes qui viennent par exemple du milieu associatif qui ont l'habitude de fonctionner en concertatif participatif ils ont pour certains du mal à comprendre qu'on ne va pas discuter de tout tout le temps on ne va pas co-décider sur tout et qu'il y a un moment donné il faut prendre des décisions et que notamment quand on est en gestion d'urgence de gestion de crise on n'a pas le temps de faire du participatif donc dans une collectivité et je pense d'ailleurs pas uniquement dans une collectivité dans une équipe de manière générale c'est bien de faire du participatif mais à un moment donné il faut quand même que quelqu'un décide parce que sinon on n'avance pas et parfois ça peut être dans certaines équipes compliqué parce que certains se sentent frustrés parce qu'ils auraient envie que tout soit discuté partagé voire co-décidé quand on a l'équipe qui fonctionne bien avec des gens qui connaissent leur délégation et qui savent travailler ensemble donc on a plus de temps pour être entraîneur ce qui veut dire aussi que vous pouvez vous consacrer en revenant en leader-faiseur sur certains dossiers qui vont être important et que là qui doivent être pilotés directement par le entre guillemets grand patron parce que c'est important et donc vous allez revenir plus sur de l'opérationnel mais parce que ça va être un dossier nouveau ou un dossier structurant qui va être important et donc c'est naviguer entre ces différents éléments selon les besoins je ne sais pas si vous avez des questions ou des réactions par rapport à ces explications n'hésitez pas je sais qu'en visio c'est plus compliqué mais n'hésitez pas j'aurais tendance simplement à préciser j'écoute avec attention votre votre exposé très intéressant sur le fond et sur la forme simplement je pense qu'il faudrait y rajouter un mot à la notion de bénévolat je pense à mon avis qu'aujourd'hui l'élu ça devient un métier parce que à aujourd'hui moi ce que je me suis aperçu durant le premier moment c'est qu'en fait on est confronté à des problèmes techniques d'ailleurs qui nous dépassent chacun a sa propre culture sa propre formation son propre métier moi qui viens dans le métier de la banque quand j'ai vu certains points je me suis volontairement désolidarisé du volet de la finance j'estime qu'il y avait certainement d'autres personnes qui je voulais apprendre d'autres choses mais ce que je peux aujourd'hui faire comme bilan à mi-mandat c'est le cas de le dire c'est que vraiment j'irais si on n'est pas appuyé au quotidien par des techniciens à leur cabinet d'études j'en passe et des meilleurs qui par là d'ailleurs peuvent être très bons voire même très mauvais parce que selon les cas je trouve que c'est même plus du bénévolat aujourd'hui il faut quand même avoir une certaine compétence quel que soit le domaine et je pense que c'est ce qui fait la grandeur aujourd'hui d'être élu mais pour être élu aujourd'hui on vient tellement de milieux différents et qu'une synthèse d'équipe aujourd'hui ça ne se fait pas comme ça il y a des gens qui viennent d'horizons totalement différents et sur lesquels vous n'imaginez même pas vous recentrer au sein d'une équipe donc de là je dirais le mandat de 6 ans peut être court mais il est long aussi à la fois donc je refais un peu la synthèse ce que vous avez dit et je dirais simplement et pour en terminer là c'est compliqué si vous y rajoutez 2 ans de Covid grosso modo 4 ans je ne sais pas si on arrivera à vouloir tout faire mais par contre c'est captivant et c'est très intéressant je garde ce volet là après sur la gestion d'équipe c'est pas simple si vous avez une opposition heureusement d'ailleurs qu'il y en a parce que je dirais quelque part merci c'est pas celui qui a le pouvoir qui détient aujourd'hui la vérité bien au contraire après il faut gérer aussi les alter ego des oppositions parce que c'est souvent une opposition de personnes c'est pas forcément une opposition d'idées et ça je trouve que c'est encore plus compliqué et surtout dans le climat actuel voilà moi j'en arrêterai là j'irais j'apprends pas forcément beaucoup de choses parce que moi aussi j'avais de l'équipe mais je venais juste un petit peu pour écouter ce qui s'est dit donc j'écoutais patiemment j'interviens à ce moment là je pense que ce sera même peut-être la dernière parce que je voulais l'exprimer à ma manière et comment je ressentais les choses et ben vous voyez pour vous dire et je finirai là dessus j'ai géré une zone humide qui n'a rien à voir avec mes compétences je gère aussi alors le sport si parce que j'en fais beaucoup j'irais la création de terrain d'analyse donc les deux projets qu'on m'a confiés j'ai pu avoir la gestion de projet ce qui m'a conforté conforté dans dans ma dans mon pouvoir personnel de pouvoir mener à bien une équipe et un projet pour le reste après derrière effectivement ça devient ça devient j'irais au niveau du rôle des conseillers et des adjoints et il y a encore une pyramide quand même j'irais hiérarchique qui fait qu'il y a le maire ses adjoints les délégués et les conseillers municipaux et ça selon les équipes c'est plus ou moins bien géré ça voilà donc la structure hiérarchique elle est quand même très importante au sein des conseillers municipaux il y a du bénévolat mais pas que voilà on est d'accord merci beaucoup à le plus clair possible et le plus compréhensible possible voilà merci beaucoup pour ce témoignage et pour ce retour oui c'est complexe oui c'est complètement différent d'une entreprise parce qu'une entreprise vous avez un cœur de métier vous avez une clientèle qui est claire si vous voulez vous adresser à plusieurs cibles éventuellement vous faites une stratégie de marque quand vous êtes dans une collectivité vous vous adressez à toute la population et un conseil municipal est représentatif de l'ensemble ou à peu près de l'ensemble de la population sur des sujets qui sont extrêmement divers et variés vous avez choisi et je pense que c'est un bon choix de prendre une délégation qui n'est pas liée à vos fonctions professionnelles parce que ça vous a évité le travers d'avoir la tentation ou le penchant naturel de reproduire en collectivité ce que vous connaissiez dans l'entreprise ce qui n'était pas forcément adapté donc bravo pour l'avoir fait et puis par rapport à ce que vous avez dit sur élu est un métier oui c'est un métier notamment dans les petites communes où il n'y a pas de service on vous transforme en technicien parce qu'il faut que vous maîtrisiez le fond des dossiers il faut que vous alliez chercher les subventions il faut vraiment rentrer dans la technique et pour moi ça fait partie des risques c'est que c'est justement on enferme les élus dans la technique donc ils n'ont plus les moyens ou ils n'ont plus le temps de prendre de la hauteur ils perdent le sens ils perdent la vision ils perdent l'objectif et donc je reviens sur la communication aussi avec les habitants c'est qu'un des risques à mon sens c'est de communiquer justement sur la technique et l'exemple que je prends toujours c'est quand vous allez au restaurant vous ne demandez pas au cuisinier comment il a fait ce qui vous importe c'est que le plat soit beau et qu'il soit bon la tuyauterie c'est le rôle du professionnel et donc pour moi le rôle de l'élu c'est à la fois de connaître la tuyauterie suffisamment pour pouvoir ne pas dépendre de l'administration savoir s'appuyer sur l'administration mais ne pas être dépendant de l'administration et pour autant de garder cette hauteur de vue sur se dire mais pourquoi on fait les choses quel est l'objectif à la fois pour pouvoir recadrer notamment par rapport à l'administration mais pas que parce qu'un des risques c'est on est à la recherche voire à la quête des subventions et donc on risque de tordre nos projets pour pouvoir rentrer dans tous les dispositifs ça appelle à projet etc. et on finit par perdre de vue l'objectif et donc c'est bien toujours de se recentrer pour dire pourquoi on fait les choses est-ce que en allant chercher telle subvention on reste bien dans notre cadre à nous ou est-ce qu'on fait pour avoir les subventions on tord le projet et puis l'autre élément c'est la communication vis-à-vis des habitants là aussi ils n'ont pas besoin de la tuyauterie ils ont besoin de savoir de pourquoi on fait les choses et je pense que aussi en termes non seulement de cohésion pour l'équipe municipale mais aussi de communication vis-à-vis des habitants si on est sur le sens on fait la place on refait la place vous avez les commerçants qui vont râler parce qu'on va supprimer trois places de parking c'est assez traditionnel mais donc si on remonte sur on refait toute la place c'est pour avoir une meilleure attractivité du village pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait plus de monde plus de passage et donc au final ça soit bénéfique pour les commerçants et qu'ils vont gagner beaucoup plus que la suppression des trois places de parking c'est ça on remet du sens et je pense que c'est ça qui est compliqué dans le monde actuel dans lequel nous vivons parce qu'on est submergé par l'information on est submergé par la technique et c'est bien de trouver la bonne place dans son rôle d'éduire Madame Nota merci en substance on avait fait mais je ne sais pas si on en avait parlé lors de nos précédents échanges mais ça s'appelle une raison d'être en fait vous nous donnez tous les outils aujourd'hui pour aller traduire de manière très conceptuelle ce que c'est que la recherche d'une raison d'être on a fait ce travail-là en séance j'avais dit j'avais témoigné sur ce point mais ça nous a pris du temps on a été accompagnés nous dans un groupe d'opposition et qui n'est pas une opposition à la personne et heureusement parce que je crois que comme vous le dites il y a un tel engagement et un tel degré de complexité entre jongler entre la technique le sens le fond et la vision qu'on doit quand même apporter tout en restant à l'écoute de nos futurs électeurs c'est compliqué mais ce temps-là nous a pris trois jours d'atelier on a mobilisé trois jours l'équipe ce qui est long bien évidemment mais ce qui nous permet aujourd'hui à chaque difficulté rencontrée que ce soit une difficulté d'arbitrage entre trop de technique ou de vision la place le rôle que chacun d'entre nous a joué et aussi la restitution de ce qu'on fait et des choix qui ont été les nôtres dans une décision pour, contre ou s'abstenir parce que c'est malheureusement que ce qui nous reste nous en termes de visibilité à l'extérieur sauf toutes les actions qui sont portées par notre association politique à côté mais prenez ce temps-là enfin moi je ne peux que vous conseiller de le faire et Bénédicte vient de nous montrer c'est absolument nécessaire ça peut paraître lunaire parce que comme vous dites dans l'équipe on va se retrouver avec des mères de famille ou des gens qui sont retraités ou à l'inverse des gens qui sont hyper actifs mais néanmoins chacun a fait ce travail-là comme il l'a pu et aujourd'hui on a un arbitrage et quand on ne sait pas la première des choses ce qu'on fait ce n'est pas aller voir la tête de fil c'est de se reporter à ce qu'on a écrit c'est un petit bandeau un petit bandeau et là on s'est inspiré du privé puisque c'est le privé qui a lancé dans les statuts un statut retirement de grandes entreprises cette notion de raison d'être mais ça marche ou entreprise à mission et je pense qu'on est ni plus ni moins qu'une entreprise à mission malgré tout quand on est au service de l'intérêt général voilà en résumé mais si vous avez voilà moi je serais volontiers à votre disposition pour échanger vous nous aviez impulsé cette envie à l'époque Madame Bardel je crois qu'il faut vraiment se faire ce travail-là si on a envie de poursuivre l'aventure pendant six ans parce que c'est à la fois court et long et c'est usant en fait c'est vrai que c'est usant mais c'est tellement passionnant que voilà je crois qu'il faut le faire avec toujours ce petit truc-là qui nous anime voilà pardon merci pour ça